Mesdames, Messieurs les journalistes, merci pour votre présence et donc le but de cette conférence de presse et de parler du rapport explosif, assassin, meurtrier et intolérable qui est arrivé enfin après 20 ans de combat judiciaire d'un homme seul contre tout un système d'un pays qui est complètement pourri où depuis 20 ans on me sonne les oreilles en me disant il y a la séparation des pouvoirs, on ne peut pas intervenir et il y a le secret professionnel des avocats, c'est extraordinaire puisque dans le cas présent c'est les avocats et rien que les avocats qui à la demande de mes frères et soeurs ont monté tout ce détournement d'héritage qui dure depuis 20 ans et dont la vérité judiciaire et comptable s'est trouvée dans les mains du juge d'instruction Verstreiken depuis fin décembre 2002 quand nous avons déposé notre plainte et principalement depuis le 13 mai 2003 où le juge d'instruction a saisi les documents et je m'aime les rappeler 49 pages manuscrits écrits de ma sœur Liliane où on voit tous les mouvements financiers où on parle de centaines et de centaines de millions de francs belges à l'époque parce qu'on était en francs belges mais qui représente toujours cette immense fortune. Tout a été basé sur la base d'un rapport du réviseur Marc Guillaude, Amit Chantel, qui a estimé que les sociétés de mon père à l'époque valaient, vous êtes assis, 16 millions de francs belges, pas un franc de plus. Sur base de ça, le fameux professeur d'université Emmanuel de Ville de Desmaël a lui imaginé, pris en flagrant délit par les perquisitions du 13 mai, a imaginé de détourner toute la fortune de mon père sur la tête de ma mère. Le problème qu'il y a, c'est que ça n'était pas si simple que ça. Et pour ça, pour cette nouvelle version judiciaire et comptable, il a fallu renverser toute la comptabilité. Et là, ma sœur Chantal a fait un travail remarquable parce qu'elle a tout, tout, tout changé pour faire croire que cette fortune appartenait à ma mère. Alors, on a déposé 6000 pièces à l'expert Sanzo, le cinquième nommé, pour faire un rapport que je viens de vous citer, qui est meurtrier pour les autres et qui est irréversible parce que tout est prouvé avec des pièces. Bien évidemment, dans les 6000 pages, on nous met tous les cahiers des charges du Joli Hôtel, tous les PV, tous les procès que l'entreprise de Wall, tout ça n'intéresse pas l'expert. L'expert, lui, en 146 pages, pour ce qu'il a reçu, parce qu'il n'a toujours pas tous les documents, il a fait un travail remarquable et il a prouvé que tout est faux de A à Z, de A à Z, je le réclame. Et donc, tout ce que Devilde a écrit est faux. Les notaires ont menti, les avocats ont menti, les réviseurs ont menti, les experts ont menti et les cinq corps professionnels, ils ont couvert et ils ont tout fait pendant 20 ans pour couvrir tous les criminels sous ce grand principe, le secret professionnel. Donc, j'ai décidé de me séparer de tous les avocats, puisque mes avocats étaient incapables de faire la manifestation de la vérité. Donc, je les ai tous mis de côté, il y en a qui sont partis, les autres, je les ai mis dehors. Et voilà que maintenant, tout seul, j'ai réussi enfin, en parlant au cinquième expert judiciaire, moi directement, et en expliquant tout, à prouver ce que j'ai dit depuis 20 ans. Marc Verbruggen dit à toute la Belgique, tout est bleu, blanc, pur. Aujourd'hui, l'expert judiciaire, accompagné d'un réviseur, accompagné d'un autre chapiteur, ils disent tout est noir, noir, noir. Il n'y a rien qui est juste, tout est faux. Et donc, je demande à la justice, l'annulation de l'acquittement de mes frères et soeurs, qui je vous rappelle, a été obtenue sur base, en écartant toutes les présomptions civiles et fiscales, ce qu'on ne pouvait pas faire, on ne pouvait pas écarter les présomptions civiles et fiscales. Aujourd'hui, on nous dit que, justement, toutes les présomptions civiles et fiscales ont été violées, violées, dans tous les sens. Et donc, il n'y a rien à faire. Il y a recel dans cette succession, et mes frères et soeurs doivent sortir les bras en lait. Et puisqu'ils ne donnent toujours pas au cinquième expert, parce que qu'est-ce qu'il met sur son rapport ? Rapport d'expertise, avis provisionnel, partiel. Ça veut dire qu'après 20 ans, la justice de cet état de droit est incapable d'obtenir et de forcer les cinq héritiers et soeurs et le sixième, Jacques Letraide, qu'on appelle maintenant Jacques Letraide et l'espion, d'avoir la vérité sur la table. Alors, il appartient aujourd'hui, évidemment, à l'administration fiscale de faire son devoir, et à la juge de la 43e somme, de faire son devoir et d'enfin donner ces mesures coercitives pour avoir ces documents et que les deux notaires puissent se prononcer définitivement. Non seulement sur le recel, ça ne fait pour moi plus aucune évidence, il est prouvé, mais il va quand même falloir avoir des montants et avoir les traces où est passé cet argent. Alors, ce qu'on apprend après 20 ans dans le rapport, c'est que mon frère Jacques, qui jouait, comme on dit, un témoin de premier ordre, a sermenté avec un grand titre, qui dit qu'il joue la pute depuis le début. Ben oui, il joue la pute depuis le début, puisqu'on apprend qu'il a touché de l'argent des autres, depuis 2002, rappelez-vous les émissions devant la télévision, où il dit « je n'ai jamais touché un euro », des trucs, il écrit à l'administration fiscale, « je jure, c'est la tête de mon fils que je n'ai jamais touché un euro », il me dit à moi qu'il n'a jamais touché un euro, il écrit au tribunal civil que je suis un terroriste et un homme dangereux, qu'il n'a jamais touché un euro, que c'est un véritable scandale. Mais quand il doit faire la prestation de serment devant les notaires, il ne déclare pas toutes les sommes qu'il a reçues des cinq voleurs, et même de mon père, avant le décès. Il a encore reçu, paraît-il, en décembre 2000, là, mon père vivait encore, il a encore reçu 18 000 euros d'avance, alors que moi, je suis vraiment le seul de cet héritier qui n'a pas reçu un euro de son père, ni avant son décès, ni après son décès, à part une petite rente de 4 000 euros. A l'époque, ça apparaît d'ailleurs sur un tableau ici qui est très, très, très clair, et dont je vais vous montrer, ben voilà, il est ici. Donc, je parle en euro, donation privée avant le décès, avec les intérêts cumulés, parce que c'était à l'époque, moi j'ai reçu 15 497 euros. Jack a reçu, plus tout ce qu'il ne dit pas, 498 000 euros, Marc a reçu 414 000 euros, Liliane a reçu 742 000 euros, Monique a reçu 267 000 euros, Chantal a reçu 236 000 euros, et Christian a reçu 205 000 euros. Ça, c'est ce qu'ils ont avoué. Mais, ce n'est pas la vérité, hein. Il y a beaucoup plus que ça. Moi, en tous les cas, je peux vous dire que le chiffre de 15 497, il est prouvé, offrant prêt, je n'ai jamais reçu autre chose, et ça j'ai reçu, j'irais presque 10 ans ou 15 ans, avant le décès de mon père. Par après, ben, ils ont fait toutes ces donations, sous base du faux rapport de Marc Guillaute que je vous ai montré. Et donc, pour moi, le recel est vraiment, vraiment, vraiment évident. Alors, j'ai écouté hier le procureur général de Bruxelles, Johan Demul, qui lui avoue que la vœu judiciaire, premier magistrat du pays, il avoue qu'il y a trop d'affaires financières en Belgique. Il va devoir choisir celles qu'ils vont traiter, celles qu'ils ne vont pas traiter. Peut-être que la mienne qui dure depuis 20 ans, ben, ils vont peut-être la traiter, parce qu'elle fait de plus en plus de bruit. Mais il y a plein de gens qui ont eu des déboires financiers à travers des escrocs, dont on ne va même pas traiter, parce que la Belgique est incapable de traiter les escroqueries financières. C'est-à-dire que, c'est l'autoroute à six bandes, feu vert partout, allez-y, vous pouvez tous frauder, c'est pas vous pour suivre, on n'a pas les moyens. C'est ça que nous dit la justice aujourd'hui, il y a le procureur général. Comprenez mon inquiétude, évidemment. Qu'est-ce que je puis encore vous dire là-dessus ? Bien sûr, les avocats de mes frères et soeurs, devant ce rapport, qui est dramatique pour eux, ils ont directement intervenu, et ils ont directement dit que je ne pouvais pas avoir les pièces jointes, que j'ai demandées. Donc, une expertise judiciaire doit être contradictoire. Elle n'est pas contradictoire, puisque pendant toute la période de cette première partie d'expertise, je n'ai pu que m'exprimer vis-à-vis de l'expert, mais je n'ai jamais reçu un seul document sur lequel l'expert judiciaire travaillait. Donc, je perds, évidemment, une importante force dans mon droit de défense. Maintenant que le rapport est sorti, qu'il est explosif, qui me donne 100% raison, les avocats de mes frères et soeurs écrivent « Ah non, il ne peut pas voir les pièces. » Comment est-ce que je dois me défendre, puisque je dois dans les deux mois faire mes remarques sur ce rapport ? Comment est-ce que je sais faire mes remarques sur ce rapport si je n'ai pas accès aux pièces ? Pourquoi je suis le seul héritier réservataire en Belgique à ne pouvoir voir une seule pièce de ce rapport qui prouve les détournements et qui prouve les questions et les mouvements d'argent ? Alors, les mouvements d'argent, c'est très simple, parce que pour ça, il ne faut pas être expert judiciaire et on va sortir les pièces. Ça, c'est un travail que j'ai fait. Pour ça, il a fallu des années pour faire ce travail et ça prouve qu'il y a eu 100 millions d'euros, 100 millions d'euros de mouvements financiers. On dit que la succession de mon père, c'est 117 000 euros. On dit que la succession de ma mère, c'est 1,7 million d'euros. On va arrondir, on va être gentil, 2 millions d'euros. 100 millions de mouvements financiers, comment le faire ? Par chez Bouglion. Comment faire 100 millions de mouvements financiers dans une succession, l'une ou l'autre, peu importe à qui appartiennent encore les titres ? 2 millions. Impossible. Donc, ça, c'est la preuve. On nous apprend maintenant, en 2010, quand on va devant le tribunal correctionnel, on nous avoue quand même l'extension de Fidélique. Je rappelle que le notaire Deschamps avait écrit que Fidélique n'existe pas et n'avait jamais existé et que le professeur de l'université, Emmanuel de Huile de Desmaël, parce que c'est lui qui m'a déshérité, personne d'autre qu'Emmanuel de Huile de Desmaël, mais Emmanuel. On se rend compte que le décompte qu'on nous a donné à l'époque, comme vous voyez, il a écrit « Sauve, erreur et omission ». Il n'est pas signé et on nous dit qu'il reste 6 millions, 500 000 francs belges, 6 millions, oui, 6 000 euros qui restent dans le décompte. Parce qu'il est en grave. Et donc, tout cet argent est parti, mais on se rend compte aujourd'hui que tous les mouvements d'argent où on a payé notamment près de 3 millions d'euros aux avocats. On nous a écrit ici que c'était fait en 2000, mais maintenant, l'expert nous apprend qu'en réalité, ça a eu lieu en 2002. Ça change tout. Alors, pourquoi après le décès de mon père, on a payé 3 millions d'euros à des adversaires, à des conseillers juridiques pour une succession de 117 000 euros ? Pourquoi payer 3 millions d'euros à des avocats au Luxembourg qui ont travaillé en Belgique pour une succession de 117 000 euros ? Ça pue quand même la rage, non ? Ça pue la rage. Où est-ce l'argent aujourd'hui ? On n'en sait rien. On apprend aussi dans le rapport que finalement, le profit de Fidelet qu'ils ont sorti, il est d'environ, avec ce qu'on ne sait pas encore, plus ou moins, estimé à un milliard et demi de francs belges à l'époque. Il a disparu. Ils sont dans la nature. On nous a enlevé une caution de mon père de 112 000 euros partis dans la nature. Et on apprend aussi par ce biais qu'il y a 4,6 millions d'euros qui ont été touchés par six héritiers derrière mon dos à base de faux en écriture de nouveau, toujours couverts par un autre bâtonnier bruxellois bien connu, Lindemann, cette fois l'ordre flamand, comme ça, on aura la parité linguistique dans le litige. On a des bâtonniers flamands qui trichent, on a des bâtonniers francophones qui ont triché, qui ont couvert, tout est même. Donc il y a plus de 2 milliards de francs belges, ça ne fait plus aucun doute qu'ils sont dans la nature, outre la valeur des titres. Où est tout cet argent ? Pendant ce temps-là, ces 2 milliards d'argent ont donné un profit financier important. Où est-ce l'argent ? Il faudrait quand même un jour que la justice ou l'administration fiscale aillent les chercher de force. Parce qu'on ne va pas me dire encore pendant 20 ans de me parler de la séparation des pouvoirs. On va arrêter de se foutre de ma gueule. On va arrêter de me parler du secret professionnel. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Il n'y a pas de secret professionnel. Ça n'existe pas quand il y a fraude. La raison d'État est plus forte. Il faut sortir, il faut les prendre, il faut les jeter au bac et ils doivent affrontre le pognon. Il faut les jeter au bac et ils doivent affrontre les pognons et les documents. Et tous les fiscaux trafiquants et tous ces bâtonniers, notaires, réviseurs, magistrats qui ont triché, il faut les punir. Parce que sinon, il n'y a plus d'État de droit et la Belgique est une république bananière. Je le dis depuis 20 ans et je suis le seul de cet héritier qui n'a jamais changé sa version du premier jour jusqu'à aujourd'hui et je ne la changerai jamais. Bien évidemment qu'on m'a invité à Genève. On m'a invité à Genève pour aller chercher 50 millions d'euros en noir. Mais les conditions étaient terribles. « Je devais me taire ce que je ne sais pas faire. Je devais accepter de tricher, de voler mon pays ce que je ne sais pas faire. Et en plus de ça, je ne pouvais même plus vivre dans mon pays. Je devais vivre à l'étranger pour être sûr que je ne parle pas. » Etc. Mais on est où ici ? C'est ça la république bananière en Belgique ? L'État de droit va m'obliger de devoir tricher pour survivre ? Ben non, j'ai refusé. Est-ce que je préfère être pauvre et honnête que eux, comme eux, voleurs et indignes de cet État de droit ? Chacun sa route, chacun son chemin. Ça, c'est la vérité du dossier Verbruggen. Alors, les dates importantes, c'est les trois courriers frauduleux du notaire Emmanuel, l'avocat, pardon, de Wilde et d'Ismaël, le 19 du 11, le 26 du 11 et le 2 du 12. C'est ça que j'appelle l'arme du crime. Tout ce qu'on ne peut pas faire est écrit là-dedans et on l'a fait. Ils ont fait des donations, de tout. On a transféré l'argent sous la tête de ma mère. On a le 1 du 7 à Amsterdam, le 19 du 12 à Maastricht et le 30 du 4 à Bruxelles. On a liquidé toute cette fortune en 1, 2, 3 pour 3 francs 50 sous base du faux rapport de Marc Guillaude. Bien sûr, l'avocat a pris en flagrant délit le 13 mai. On nous fait signer un faux acte d'inventaire chez le notaire des champs le 12 qui est signé par De Wilde pour ma mère. C'est De Wilde qui a fait le montage. Il va signer pour ma mère incapable. Bien évidemment que cette brave dame n'a rien fait de mal dans ce dossier. Elle ne sait pas ce qu'elle a signé. Mais elle a signé 83 actes et 20 ans près, on se bat toujours pour récupérer. Mais ce qui est sûr, c'est que l'avocat de Wilde pris en flagrant délit écrit une lettre au juge d'instruction Verstrecken parce que c'est la plus grande responsable du dossier. C'est madame Verstrecken et je vais vous le prouver par quelques pièces ici pour en terminer sous le parquet de Bruxelles. Qu'est-ce qu'elle écrit à ses enquêteurs le 28 du 4 « 28 du 6 pardon 2004 » « Vous trouverez 6 juin copie de deux projusticia que j'avais établi le 11 du 5 04 en vue de retirer du dossier deux PV et certains de leurs annexes conformément aux réquisitoires reçus du parquet. » Donc ça veut dire que le parquet est de mèche avec le juge d'instruction. Très important. Il s'agit des PV numéro 1 tel plus annexe etc. Voudriez-vous établir on croit rêver on croit rêver deux nouveaux PV reprenant les données des deux PV retirés sauf c'est moi qui souligne ce qui concerne le contenu et les annexes également retirés avec l'assurance mais elle décrit ça à son enquêteur. Donc un juge d'instruction qui a toute la vérité dans ses mains elle a l'arme de crime dans ses mains elle dit retire l'arme de crime fais les autres PV on va chanter une autre histoire et oui ce juge d'instruction aujourd'hui est poursuivi notamment par sa belle famille pour crime organisé etc. Et donc c'est vraiment un juge mafieux c'est la première personne qui a fait elle avait donné une commission orgatoire dans quatre pays elle a commencé au Luxembourg puis elle a menti à son collègue luxembourgeois par après on se rend compte que moi j'envoie des plaintes contre mon frère Marc pour vos Bruggenfrères où on me dit classez ça ensuite une lettre qu'on envoie à tout le monde alors qu'aujourd'hui mais de nouveau dans le rapport on voit tous les faux de vos Bruggenfrères à l'époque qui sont encore repris dans ce rapport toujours le parquet de Bruxelles ben voilà l'avocat de l'état belge écrit en 2008 puis comme par enchantement l'instruction fut arrêtée abrutement et le parquet conclu au non-lieu ce revirement incompréhensible a eu pour conséquence que l'ISI transmit le dossier au service de l'enregistrement en vue de tenter de sauvegarder les intérêts du Trésor public donc tout le monde reconnaît que les intérêts du Trésor public sont en grand danger pour preuve nous avons 32 millions d'euros de saisie depuis 2012 constitution de partie civile 2008 32 millions saisis en 2012 reconduit en 2015 reconduit en 2008 reconduit maintenant en 2012 pardon 2015 et maintenant ça vient d'encore être conduit pour trois ans jusqu'en 2024 ça veut quand même dire qu'il y a un problème l'état belge comme moi nous demandons une jambe à trois juges parce qu'on n'a plus confiance dans la justice bruxelloise ce qui n'a fait que tricher ici nous avons le procureur du roi Caliment dans le dossier Everbruggen frère qui dit qu'il faut un administrateur parce que tout est faux c'est confirmé aujourd'hui encore une fois par le cinquième expert judiciaire il y en a un qui est malade ça veut dire qu'il y a trois cons qui n'ont rien vu trois cons ils ne sont pas cons je les ai rencontrés c'est des hommes très intelligents mais ils sont aveugles dans mon dossier ils ne veulent pas voir ils vous écrivent que tout est il n'y a pas de mauvaise gestion flagrantes on nous écrit il n'y a pas d'abus de biens sociaux contraire dit qu'il y a mauvaise gestion qu'il y a abus de biens sociaux qu'aucune dividende n'a été délivrée depuis 2000 on se rend compte qu'il y a deux milliards qui sont partis dans la nature plus tout mais c'est ce que les administrateurs les premiers écrivent alors qu'il n'y a pas de danger immédiat de détournement d'actifs oui il n'y a pas de danger immédiat il y a deux milliards qui sont partis c'est pas grave quand même deux milliards on commence à chercher après plus de deux milliards là il y a danger pour l'expert Piré et de Géradon que les sociétés ne sortent pas de leur objet social le rapport de M. Sanzo dit tout le contraire il dit qu'il y a faute de gestion qu'il y a des prises de pouvoir illégales ce que je dénonce depuis toujours ces gens ne sont pas administrateurs il n'y a jamais une assemblée il y a plus de mille fois en écriture donc il y a contrairement à ce qu'on me dit les sociétés sont sorties de leur objet social ils ont vendu les actifs pour s'enrichir à titre personnel mais l'avocat des sociétés dit attention surtout Luc Verbrugge ne peut pas voir les documents parce que c'est le secret des affaires il n'y a pas de secret entre héritiers j'ai droit à l'égalité dans l'information j'ai droit à l'égalité dans le partage le professeur de page dit qu'une succession il faut reprendre le bilan il faut mettre les immeubles à leur vraie valeur d'aujourd'hui et puis il faut faire l'actif et le passif mais ça on ne fait pas on le fait sous base de rapports du fameux guillot qui a été pris en flagrant délit de faux et d'usage de faux il reste encore une phrase ils demandent donc au tribunal ces courageux administrateurs judiciaires ils demandent au tribunal de les décharger de leur mission et bien en effet ils ont été déchargés de la mission par le tribunal puisqu'il n'y avait rien de faux maintenant le tribunal doit assumer ces conneries et ils doivent se rendre compte x temps après qu'il y a 146 pages qui prouvent que tous ces juges ont été achetés sont pourris et ont fait d'une vérité une contre-vérité alors aujourd'hui moi ce que je demande aux deux notaires judiciaires de Namur au cinquième expert judiciaire et à ces deux sapiteurs c'est de remettre les actifs à leur juste place et à leur juste valeur que ces quatre professionnels nommés mandataires de justice fassent leur travail parce que vous connaissez comme moi la nouvelle loi mais s'ils ne le font pas ils deviennent receleurs comme les autres et ils tombent sous base et on terminera par là sous base de l'article 792 du code civil qui dit que tout héritier qui a diverti un objet d'une succession est exclu perd et devient receleur et responsable il doit tout rendre il doit donner à l'héritier tous les préjudices qu'il a subis moi j'en ai subi beaucoup vous voyez toute ma carrière ici Verbruggen frère et série tout est parti j'ai tout perdu parce que je n'ai pas eu l'argent à temps pour contrer les faux de Marc Verbruggen et donc ils sont responsables de tout mon préjudice et avec les intérêts cumulés avec des sommes aussi importantes que celles-là mais aujourd'hui on passe le milliard de francs belges le milliard d'euros pardon de dommages parce que il y a intérêts cumulés et donc l'article 792 est pour tout le monde toute personne qui a aidé occulté les fraudeurs c'est le cas de tous ces professionnels monsieur Savé cet excellent journaliste a sorti 19 articles exceptionnels de toute première qualité où il a épinglé 85 professionnels du droit et du chiffre qui ont participé et collaboré à cacher à occulter à faire tout ce que vous voulez et maintenant dans le dernier article il a fait un résumé remarquable que je vous invite toutes les pièces sont sur mon site et vous trouvez tous ces articles et c'est la vérité depuis le début et donc il faut aujourd'hui remettre je le répète les actifs à leur juste place et à leur juste valeur et ça dépend essentiellement essentiellement du notaire Erneux et Pierre-Hames de Namur et de monsieur Sanzo ils doivent remettre les actifs à leur juste place et à leur juste valeur et il est totalement inacceptable en Belgique que cinq voleurs accompagnés d'un sixième qu'on appelle le traître et aujourd'hui l'espion puissent courir sans être arrêtés parce que moi quand même j'ai vu pas mal de gens en prison dans le temps qui étaient en prison pour des faits vraiment nettement minimes et quand on lit les faits divers et qu'on voit qu'un étranger qui vole Saint-Quimper à la rue Neuve on le colle au trou et il est en prison et ici vous avez six escrocs en col blanc cravate et réunce tailleur chanel toche d'avocat aidé par des toches d'avocat des toches de magistrat des notaires des ordres professionnels et on les laisse courir et moi qu'on dit l'héritier rebelle le terroriste l'homme dangereux je suis là je dois emprunter chaque mois de l'argent pour survivre et j'ai toujours pas touché un euro de la fortune de mes parents peu importe que ce soit à ma mère ou que ce soit à mon père tout le monde et c'est prouvé tout est à mon père mais peu importe on est en 2021 mon père est mort en 2002 ma mère est mort en 2005 et les actifs sont toujours pas là la fortune est toujours détournée donc de toute façon il y a recel soit dans la succession de mon père soit dans la succession de ma mère mais le recel il est garanti pour l'expert judiciaire et je suppose que les notaires vont suivre l'expert judiciaire et pour le fisc et pour moi nous sommes tous d'accord la fortune appartient à Robert Verbruggen et pas à Claire Graham et ça a été prouvé ils ont donné mille pages à l'enquête spéciale qui a été faite et tout le monde dit non madame Verbruggen n'a jamais eu les possibilités d'être propriétaire de cette société donc ça appartient au truc mais les avocats de mes frères et sœurs qui ont organisé tout ce mécanisme frauduleux continuent encore aujourd'hui 20 ans après malgré toutes les preuves accumulées ils continuent à prétendre que cette fortune 1. n'existe pas ça c'est le plus grave et 2. si elle devait exister elle n'appartient pas au papa mais à la maman mais de toute façon elle ne vaut rien ça c'est leur version ça ne vaut rien Luc Verbruggen est fou Luc Verbruggen a été opéré du cerveau Luc Verbruggen n'a jamais été opéré du cerveau Luc Verbruggen est tout sauf fou Luc Verbruggen a prouvé depuis 20 ans qu'un homme seul peut gagner contre tout un pays parce que l'honnêteté finit toujours par l'emporter sur la criminalité financière en col blanc cravate Hermès tailleur Chanel toche d'avocat toche de magistrat je vous remercie et je réponds à toutes vos questions et reste à votre entière disposition pour vous fournir tout autre renseignement ou document que vous souhaiteriez avoir pour avoir plus d'informations mais je vous invite à relire les articles écrits par monsieur Savestre parce que c'est le fil conducteur et c'est résumé tout à fait vous avez également sur le site des vidéos les émissions d'RTL qui étaient exceptionnelles en 2010 puis vous avez une émission beaucoup plus longue d'une heure de la RTBF là elle est assez intéressante parce que vous avez le pape des bâtonniers pas le bâtonnier le pape des bâtonniers Robert de Barre de Macre qui ment pendant 35 minutes et vous avez tous ces mensonges sur mon site il ment pendant 35 minutes en 2010 en 2011 je crois en 2011 il ment pendant 35 minutes pour dire que tout appartient à ma mère et pas à mon père et que je suis fou etc et que j'ai fait 20 faillites et je ne sais pas tout quoi non je n'ai jamais fait faillite on m'a mis en faillite parce qu'on a vidé mes sociétés pendant que j'étais souffrant on a roulé ma mère pendant que j'étais souffrant parce que si je n'ai pas cette opération jamais on s'est fait le carnage et jamais je suis là aujourd'hui devant vous parce que moi j'aurais eu mes 50 millions d'euros de ma succession auxquelles j'avais droit qu'on m'a reconnu finalement à l'époque en 2002 mais nous sommes en 2021 j'aurais eu mon argent de Verbruggenfrère 25 millions d'euros j'aurais eu 50 millions chez les séries j'avais 5 milliards de francs belges 125 millions d'euros ma carrière était terminée ma carrière était terminée maintenant j'ai dû me battre pendant 20 ans pour récupérer toute une vie de travail parce que tous ces immeubles on les a construits mon frère et moi on a travaillé on ne met pas tous ces bâtiments debout sans souffrir c'est dur d'être entrepreneur promoteur pendant 25 ans c'est dur puis vous êtes frappé par la maladie quand vous revenez vous vous retrouvez ruiné par qui ? par votre propre famille ils m'ont mis à la rue ils m'ont frappé ils m'ont mis au CPS et ils courent toujours et ils mènent la grande vie et ils payent des millions et des millions d'avocats comme l'écrit très bien M. Saveuse ils payent plus d'argent d'avocats que la valeur de la succession c'est quand même qu'elle cache quelque chose on n'a jamais vu des héritiers qui payent rien que pour la cinquième expertise pour ce petit bazar ici qui est extraordinaire ce rapport 113 000 euros ou 117 000 euros c'est plus cher que la succession de mon père il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et la justice a le devoir de faire son travail voilà je vous ai dit je vous remercie j'attends vos questions et je suis prêt à répondre aujourd'hui ou après quand vous le désirez à vous la parole j'ai assez parlé je pense